... Alors en fait c'est un exemple unique dans le Cap Corse de mur exèdre, de vraiment un mur ornemental complet. On a un décor quand même très travaillé, gothique, médiéval, néoclassique. On a ces exemples d'arc brisé sur onze travées qui renferment justement les sépultures de la famille Baptiste. Il faut savoir que la famille Baptiste a fait fortune au Venezuela. Pierre Baptiste y est parti tenter l'aventure dans les mines d'or. Et il fait construire cette énorme mausolée pour lui et sa famille. Donc sa sépulture est au centre et donc cette chapelle date de 1903. Au 19e siècle on a vraiment un retour de l'immigration qui vient d'Amérique. Et là ils font construire de très très grandes maisons, on en a de très nombreuses assises et les tombeaux qui vont avec. Ça montre la position sociale, la richesse. Il faut savoir que les tombeaux sont généralement situés soit sur un promontoire où on ne peut pas les louper, soit sur les lieux de passage. Et ce qui est intéressant pour le tombeau Baptiste-Tigne, c'est qu'on est obligatoirement obligé de passer devant quand on va dans la maison qui a été construite par Pierre Baptiste-Tigne.